C'est parti pour l'épreuve du centenaire où elle avait eu lieu à Rome. La course devrait se jouer principalement sur les épreuves chronométrées, et sans doute lors de la dernière semaine car il y a des étapes montagneuses qui s'annoncent. On va maintenant évoquer le parcours, puis ensuite le nom des principaux favoris est Outsiders. On a parcouru plus de 3 400 km au terme des 21 étapes de course. Il y aura l'école mythique et prestigieuse à franchir, comme le Gavien, le Mortirolo, le Zoncolan, le Terminilio, quelques belles arrivées en altitude également, bref, que du bonheur. Ajoutons à cela un prologue dans les rues d'Amsterdam de 8 km, un contre-la-mente par équipe, un chrono en côte sur le plan des Coronès, une difficile ascension, même très difficile ascension, avec un chemin en gravier. Et il y aura pour finir un contre-la-mente autour de Vérone. L'an passé, c'était le Russe Donis Menchov qui s'était imposé. En 2008, l'Espagnol Alberto Contador. Depuis 2007, plus aucun Italien n'a pu remporter cette course la plus charismatique de l'année. Ce Giro 2010 ne démarre pas sous de meilleurs auspices ou de la meilleure des manières. On vient d'apprendre, il y a quelques jours, les suspensions de Franco Pellizzotti et de Tadei Valiavec, le troisième et le neuvième de l'an passé, en rapport avec le passeport biologique. Il devrait être prochainement suspendu. Et on pense que les Italiens mettront la pédale douce sur l'épreuve, car certains d'entre eux ont déjà été victimes justement du dopage. Et s'il s'avère qu'ils de nouveau touchent à des produits, et bien ça signifierait pour eux une fin de carrière malheureusement. C'est un peu pour cela que les deux principaux favoris ne sont pas Italiens, et se nomment Cadel Evans et Carlos Astré. L'Australien vient de remporter la flèche Wallonne il y a peu de temps. C'est le champion du monde en titre. Il y a huit ans sur ce même Giro, il était maillot rose avant de craquer la dernière semaine. Mais depuis il a progressé dans pas mal de domaines, en contrôle à monte, y compris en montagne. Et il espère enfin remporter son premier grand tour. Alors que l'Espagnol Carlos Astré, lui, a déjà remporté le Tour de France en 2008, était quatrième l'an passé de cette même épreuve. Et la dernière semaine s'annonce plutôt montagneuse, plutôt à son avantage. Et c'est là qu'il pourrait effectuer la différence dans les Dolomites, ce que l'on appelle un peu les Alpes italiennes. Sinon, parmi les principaux outsiders, on pourrait citer le nom d'Alexandre Vinokourov, qui vient de remporter tour à tour, coup sur coup si vous préférez, le Tour du 31, puis Liège-Baston-Liège. Le Kazakh n'a plus couru de grand tour depuis le Tour de France 2007. Alors parmi les autres principaux outsiders de cette épreuve, ce sont tous des Italiens. Je citerai en premier lieu Ivan Basso, lauréat déjà de ce Giro en 2006. Lui qui dominait les grands tours et dont on aurait pensé qu'il aurait pu remporter peut-être 3, 4, 5 fois le Tour de France. Mais une suspension de 2 ans lui a coupé dans son élan. Et il n'est pas certain qu'il remporte de nouveau une grande course par étape à l'avenir. Sinon, on citera les noms de Scarponi, de Garzelli, de Pozzovivo, de Nibali, qui finalement remplacera Pellizzotti. Et parmi les bonnes surprises, pourquoi pas Francesco Maciarelli, qui progresse tout doucement sous la houlette de Stefano Garzelli et qui a remporté l'étape du Montfaron sur le dernier Tour Med. On peut citer également l'Espagnol Javier Tondo, qui sera d'une aide des plus précieuses pour Carlos Aceret en montagne, certainement la dernière semaine. Lui aussi, on l'a vu à son avantage sur le dernier Paris-Nice, où il a remporté une étape et pourquoi pas un dernier petit nom, le Sud-Américain José Serpa, qui lui est un excellent grimpeur et était 13e l'an passé de ce Giro. On va maintenant évoquer les noms de Bradley Wiggins, 4e du Tour l'an passé, de Christiane van de Vel. Eux sont venus préparer le Tour de France sur cette épreuve. On pourrait néanmoins les retrouver sur une ou deux étapes, comme sur des contrôlamentes où ils devraient tenter de se régler en vue de ceux du Tour de France. Et sinon, parmi les bonnes surprises, ou plutôt les noms que l'on pourrait retrouver côté français, David Moncoutier disputera son premier Giro. Quant à John Gadre, il espère rééditer ses belles performances de l'année 2006. Qui endossera la Maria Rosa au terme des 3 semaines de course ? Eh bien faites vos jeux ! Vous avez le choix entre Evans, entre Sastre, entre Basso, Scarponi, Pozzo Vivo, Kunego, même si j'y crois un petit peu moins, ou Vinokurov, dont j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, puisqu'il a participé à la dernière Vuelta, même s'il a abandonné. Eh bien nous, on se retrouve à Mijiro pour faire le point, et pour présenter le Tour de Californie. Je vous dis à bientôt ! Ciao à tous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !